Et c'est parti pour le rendez-vous du matin, la matinale d'Afrique Sport. Débutons-le du côté du Maroc où la situation du WAC secoue le monde du football. Deux autres matchs qui devaient se jouer le même jour soit le samedi ont été reportés conformément à la décision des autorités compétentes de placer en confinement les joueurs de trois équipes selon la Fédération marocaine de football, finaliste de la dernière ligue des champions africaines, le WAC et un des deux grands clubs de la capitale économique, Casablanca, avec le Rajas, son interne rival, le championnat de première division marocain a repris fin juillet après quatre mois d'interruption à cause de la pandémie de coronavirus. Les rencontres se déroulent sans public et tous les joueurs ont théoriquement passé des tests de dépistage avant la reprise. Nous parlons désormais de l'affaire Pierre Menès. Mercredi, la Fédération ivoirienne de football a accusé la commission électorale d'avoir commis des irrégularités à annoncer la suspension du processus électoral alors que beaucoup voient dans cette décision une manière de mettre des bâtons dans les roues à Digue Drogba, candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football et dont le dossier semblait avoir été validé par la commission. Le consultant de Canal+, Pierre Menès, a apporté son soutien en lancé buteur en évoquant le cas Samuel Eto'o. Ce dernier l'a très vite recadré, lui faisant savoir que son domaine d'expression restait le terrain. Nous parlons désormais de Khalidou Koulibaly, une enveloppe de 350 millions d'euros. C'est ce dont dispose Manchester City pour le mercato. Le club anglais veut l'utiliser à bon escient après les arrivées de Nathan Ake et de Ferran Torres annoncés dans le viseur des Sky Blues depuis plusieurs mois. Khalidou Koulibaly s'en rapproche si les deux parties ne sont pas encore tombées d'accord sur le montant du transfert. Le joueur de 29 ans et Manchester City ont trouvé un terrain d'entente sur le salaire qui serait particulièrement élevé selon Food Mercato. Histoire de transfert toujours avec Jackson Muleka, parti par la grande porte. Muleka aura tout gagné au pays, il ne lui a manqué qu'un titre, celui de la Ligue des Champions africaine pour embellir son jeune palmarès. Je ne peux que regretter les ambitions qu'on s'était fixée avec le club étaient de remporter cette Ligue des Champions à regretter le golaïador des corbeaux. Seconde partie de la matinale en Angleterre où le successeur de Pep Guardiola est connu comme entraîneur de l'année en Angleterre, Jürgen Klopp a enfin été désigné meilleur manager de la Prime League pour la saison 2019-2020. Le technicien est récompensé pour avoir mené Liverpool à la conquête du titre national avec Brio. Cela faisait 30 ans que le peuple rouge attendait ça et Klopp y a grandement contribué. Un passage au Barça, après le désarroi, l'heure est désormais aux excuses pour les joueurs du FC Barcelone. Pulvérisés par le Bayern de Munich, les hommes de Kike Setien savent qu'ils doivent rendre des comptes aux supporters qui n'ont pas hésité à montrer le mécontentement à la Citewan Gamper en ayant déployé des banderoles à l'encontre de tout l'effectif barcelonais, à savoir dirigeants et joueurs. Frenkie De Jong, tutulaire, a tenu à s'excuser auprès des fans catalans. Un bon en Italie, désiré de rester à la Juventus malgré le camouflet d'une élimination au mai de l'OL en huitième de finale de la Ligue des Champions. Cristiano Ronaldo aurait demandé du renfort à sa direction et pas n'importe quel joueur. Le Portugais aimerait reformer ce duel avec Karim Benzema qui s'était avéré très prolifique au Real Madrid. Les médias italiens affirment que CR7 va poser de tout son poids pour parvenir à déboucher Karim Benzema de Madrid. Les deux attaquants ont évolué ensemble pendant 9 saisons au Real, remportant plusieurs titres. Dernier point de ce journal, la Ligue des Champions. Il va bientôt falloir remplacer l'hymne de la Ligue des Champions par la Marseillaise. Les clubs français suivent cette saison à Ligue des Champions, à l'image de l'Olympique Lyonnais et du Paris Saint-Germain. Mercredi dernier, les derniers cités ont réussi à se qualifier dans les dernières minutes face à la Talenta Bergam. Lyon a imité l'équipe de Thomas Touchel. Les Ghosnes viennent de réaliser un exploit XXL contre Manchester City en s'imposant 3 buts en 1 avec caractère. Avec ses deux qualifications de Lyon et du Paris Saint-Germain, c'est la première fois que deux équipes françaises se retrouvent en même temps dans le dernier carré de la Ligue des Champions, une édition qui fera date dans l'histoire du football français. Et c'est donc terminé pour cette matinale du dimanche. Chers amis internautes qui nous suivez d'un peu partout, la famille Afriksport s'élargit de jour à jour. Pour nous aider à faire grandir notre chaîne, n'hésitez pas à partager nos contenus. Le journal du Mercato Afrique va suivre dans un très court instant. Nous vous donnons donc rendez-vous demain tout en vous invitant à vous abonner sur Afriksport. C'est pour ne rien manquer du football continental et international.